Alain Gervais est producteur de blé, de soya et de maïs. Cet été, ses 550 hectares de culture poussent de façon inégale. C'est une année extrême, parce que toutes les cultures dans notre coin ont des difficultés. La sécheresse du printemps a détruit son blé. Il a dû faire une réclamation auprès de la Financière agricole du Québec pour pouvoir ressemer rapidement un autre type de grain. C'était la première fois que ça m'arrivait en 40 ans de détruire du blé rendu au mois de juin. Et il est loin d'être le seul. Près de 4100 avis de dommages ont été enregistrés auprès de la Financière agricole. 1000 avis de plus qu'à pareille date l'an dernier. Il y a eu un bon déficit hydrique en début de saison. Présentement, c'est en train de se résorber. C'est sûr que l'ouest de la province, le centre sont encore touchés. Je dirais Montérégie, Estrie, Outaouais. De voir des champs qui ont enlevé vraiment tout croche, des parties de champ qui ont enlevé, d'autres parties de champs qui ont attendu, c'était vraiment spécial à voir. C'est des conditions qu'on n'a pas souvent à gérer ici. Dans l'ouest du pays, les producteurs font face à des canicules et à des sécheresses extrêmes. Je dirais que cette année, ça devient pire parce que c'est pas juste la sécheresse de cette année, c'est la sécheresse de toutes les autres années précédentes avec cette année. Des compensations financières et des modifications au programme d'assurance-récolte ont été annoncées dans les derniers jours par le gouvernement fédéral. Mais il n'en faudra plus dans les prochaines années pour composer avec les aléas climatiques. Si la production va en descendant, parce qu'on présume que les changements climatiques vont amener une diminution de la production, bien la couverture, elle sera pas adéquate de toute façon. Donc oui, ça va peut-être prendre certaines modifications au programme au fil des ans pour pouvoir aller chercher une couverture adéquate. Pour Alain Gervais, les prochaines semaines seront critiques pour son maïs. Un agriculteur est un éternel optimiste. Parce que si t'es pas optimiste, tu lâches. Et tout ce qu'il souhaite, c'est de la pluie. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Saint-Denis-sur-le-Richelieu.